Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie Battlegrounds, commenter cette fois une exclue YouTube à nouveau, où on va essayer Yng ou Inje, je sais pas exactement comment il est préférable de le prononcer, avec du coup un tout nouveau buddy qui a été annoncé, puisque le héros est sorti après la dernière itération des buddies, donc il n'en avait pas encore, et son buddy a été du coup annoncé, alors en plus le texte n'est pas clair, en gros quand vous utilisez votre pouvoir héroïque sur un serviteur, ça vous donne l'attaque ou les points de vie de celui-ci, et c'est pas vraiment clair le celui-ci, et en fait c'est bien l'attaque ou les PV du buddy, donc la strat en début de partie ça va être, je sais plus si je passe ma souris sur le buddy, ça aurait été bien que je le fasse, mais de toute façon on le verra plus tard, mais la strat ça va être principalement donc de faire des pouvoirs héroïques dans un premier temps sur le buddy de manière à le faire grossir, ainsi que d'autres boosts, tout boost qu'on peut faire sur le buddy est bon à prendre, et puis après du coup transférer les stats du buddy, une fois qu'il est bien gros, vers un serviteur un peu clé, voilà voilà tout simplement, bon là on fait un début avec un big démon, parfait pour gagner nos premiers combats, et donc qui dit gagner nos combats dit bah récupérer notre buddy plus vite, parce que quand vous faites des victoires ou des tailles, ça vous permet de réduire de 3 gold le coût du buddy, ce qui est plutôt énorme, ici on a le sort à 2 qui fait qu'au moins on perd pas trop de gold, et on va pouvoir ici directement récupérer ça, maintenant la question c'est est-ce qu'on veut réduire le coût du buddy ou prendre le coq, donc j'estime que j'ai déjà assez d'attaques sur mes serviteurs, donc réduire le coût du buddy ça me semble vraiment bien, en plus de ça si on avait mangé le coq ça faisait plus de stats, ça nous permet probablement d'avoir le buddy dès le prochain tour en réalité, ce qui est plutôt très cool, c'est aussi pour ça que là pour l'instant je garde du coup mes bananes, en me disant qu'on va vouloir le booster ce buddy, donc profitant du fait qu'il y a un muc là pour mettre des bananes dessus, ça peut être cool, alors, bon le fait est qu'en face il est plutôt solide, il est plutôt solide et ici malheureusement les trades se mettent pas bien, donc on perd, ce qui réduit du coup que de 2 le coût du buddy, ça ça m'arrange pas de fou, je vous avoue qu'ici le fait que le buddy coûte 5, ça m'arrange pas trop trop, mais bon, je pense qu'il faut quand même le faire là, commencer à lui mettre les boosts et compagnie, ça me semble important, puis on a un sort dans le shop pour quand même réussir à utiliser nos golds, mais c'est encore plus dommage d'avoir perdu ici le fight, ça se serait mis encore mieux, si on l'avait remporté, je vais d'abord tenter ça, au cas où ça peut me faire une paire ou autre, et en effet ça me fait une paire, ça me fait même un plutôt bon serviteur, ah je vais level up, non je vais faire le buddy, je me disais aussi, je me disais, je me disais, je pense que faire le buddy là pour commencer à faire les pouvoirs héros dessus, et commencer à bien le faire grossir, c'est important, puis plus tôt vous faites votre premier buddy, plus vite vous récupérez également le triple derrière, puisque vous commencez à réduire la deuxième jauge, donc ouais c'est important, bon là ici le trade est horrible pour moi, ça va encore être une défaite, mais bon, pas si anormal que ça, Mucla en début de partie c'est pas mauvais, c'est un buddy qui coûte pas très cher, et ça a plus de bananes que les autres, donc c'est quelque part pas étonnant que Mucla soit très fort, et ici, bon ça sent le level up, la question, c'est est-ce qu'avec ce level up on re-réduit le buddy, ou est-ce qu'on prend la paire, ouais j'aime bien la réduction du buddy, je pense que plus vite on l'a endoré, et mieux c'est, c'est mine de rien, bah ça dépend des héros, il y a des héros avec lesquels vous n'êtes pas particulièrement pressé d'avoir votre buddy, et du coup c'est ok, mais typiquement ce héros-ci c'est le cas du héros, où tu veux quand même assez vite récupérer ton buddy, parce qu'il y a une stratégie qui tourne autour, et donc réduire le coût, bah c'est directement faire de l'écho, parce que tu vas vouloir appuyer sur le bouton, donc c'est important, c'est très important ici, et là à nouveau, petite victoire, tranquille, c'est vrai qu'il y a un peu un côté snowball dans cette meta-buddy, j'avais vu quelqu'un proposer le fait que ce soit l'inverse qui se passe, donc plutôt que d'avoir, je pense qu'ici on peut level up, il n'y a pas des tours très intéressants, on a un spell à 1, on peut mettre le taune sur mon buddy, pourquoi pas, ça ne me choque pas en début de partie d'avoir un gros taune, et donc ouais comme j'étais en train de le dire, il y avait quelqu'un qui avait suggéré, ce que je trouvais pas forcément absurde comme idée, le fait que ce soit l'inverse, que quand vous perdez, le buddy se réduise de 3, et quand vous faites taille ou victoire, ça se réduise que de 2, parce que là il y a un côté où t'es double récompensé pour être fort, alors que dans l'autre sens il y aurait un choix stratégique, de te dire bah ok, tu peux essayer, bon là il est extrêmement fort donc ça va perdre, mais il y aurait un choix stratégique de se dire, qu'on peut plutôt essayer de sacrifier des points de vie pour réduire le buddy, alors que là bon bah c'est juste faut être fort, mais c'est déjà de base le cas, faut être fort, donc c'est vrai que ça pourrait être le cas, mais je pense pas que Blizzard ait forcément prévu de changer, bon à la base j'aurais pas été contre level up, puis potentiellement faire mon buddy pour aller chercher un 6 derrière, mais là ça me semble un peu chaud, j'ai l'impression qu'on va devoir stabiliser ici, j'ai l'impression que là c'est un peu tendu, en plus on est contre Mukla, donc Mukla ça veut dire qu'il va m'enlever des PV, je pense que compliqué de juste yolo level up là, il vaut mieux roll un peu, se renforcer, en espérant trouver des serviteurs à peu près corrects, on va voir ça, je me tâte à level up, mais je pense vraiment que c'est grillier, il vaut mieux faire des petits rolls en effet, Destrier mécanique, ouais je le prends, parce que le but ce sera pourquoi pas de jouer vers Chupacabra, ok, 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 bah du coup ici, on a la possibilité de prendre ceci, prendre les gold, et prochain tour, si ça se passe bien, aller tenter un trip vers mieux, là on peut donner de l'attaque, en vrai, alors je sais plus, le buddy il est sur quoi ? le buddy était sur attaque aussi à ce moment là ? non, le buddy était sur PV, du coup j'avais pas envie de perdre son effet, je ferais son effet prochain tour sur le dragon, de manière à donner plein d'attaques au dragon, et que du coup l'attaque se déverse sur les autres, mais là ce tour, j'avais pas trop envie, ici, de perdre l'effet point de vie, donc c'était mieux de le faire sur le buddy, mais par contre prochain tour, en effet, sera bien de le faire sur l'autre, en face il est chaud en face, clairement il a un bon bord, en plus ça touche les deux bouclés divins, horrible scénario pour moi, ça touche le singe qui du coup one shot, non vraiment là le scénario est terrible pour moi, c'est infect, c'est infect, c'est infect, mais bon on peut au moins espérer, ouais voilà on prend que les dégâts de ceci, mais en vrai ça s'est mis très bien je trouve pour lui, l'attaque s'est répartie bien sur tous les serviteurs, ce qui lui a permis de prendre des trades partout, mais bon, il y a un moment où il faut oser, et je pense qu'ici tenter de level up pour avoir un Chupacabra, qui est quand même la carte dominante de la méta, ça me semble pas absurde du tout, donc ouais go, et on a, on est à 12 PV, c'est un peu le point qui fait peur, alors là on a soit Sylivas pour tenter un spell, ou alors Atrocité Aride, qui est pas si horrible que ça pour stabiliser, donc ouais personnellement je suis pour l'atrocité, en vrai j'aurais pu tenter le spell Vansa, et tenter le spell Cri de Guerre, c'est pas ignoble je pense, ouais bah d'ailleurs c'est ce que je vais faire, et on peut prendre le bout de feu, histoire de re-remplir notre board, espérer avoir un petit Raldagonie un peu sympa, en l'occurrence c'est pas vraiment sympa, mais moi j'ai pas de bouclier divan, donc ça peut peut-être faire un petit hit un peu cool, comme d'habitude on met la banane sur le buddy, et là du coup il faut que je fasse mon effet sur le dragon, de manière à avoir bam, directement 24 d'attaque d'un coup sur le dragon, ça c'est cool, ça je me sens déjà plus, en vrai on a eu un triple qui est plutôt cool en tempo, c'est l'avantage de ce nouvel amalgame, c'est que tu peux pas vraiment en abuser, comme tu le faisais avec Phalange, mais par contre quand tu le récupères vite, bon ça te fait un serviteur qui est plus qu'honnête, et ici clairement ça va nous permettre de respirer, et de gagner tranquillement ce fight, bon même si on soit le reste du board, vu qu'on a mis de l'attaque sur notre truc, le reste du board était déjà fort en vrai, ça dégoûte ici, il dodge les dégâts, il aurait pu prendre le max, mais bon on est à 12, donc faut pas niaiser, par contre j'ai mon buddy qui coûte plus que 3, c'est le moment parfait, c'est un bon buddy à rendre doré, pour 3 j'ai une découverte, c'est le moment idéal ici pour aller tenter, et on a toujours pas le chupacabra, après on a un tour au bot, qui peut être plutôt cool à booster, alors par contre c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas calculé, c'est que là du coup moi dans ma tête, vu que c'était en attaque sur le tour précédent, moi dans ma tête mon buddy il va donner des PV ce tour, et en fait vu que je l'ai triplé, ça j'avais pas pris en compte, vu que je le triple là le buddy, bah en fait ça change, je me tente à level up ici, en soit je pourrais, parce que je suis pas mauvais en tempo, je pourrais virer le démon, et aller level up ici c'est vraiment pas absurde, pour essayer de choper justement le chupacabra, je pense que c'est vraiment pas idiot du tout, ou de virer le démon et aller level up là, ah mais du coup il faut le faire dans l'autre sens, faut d'abord up, pour avoir plus d'attaque avec mon pouvoir, ouais ouais, et alors là, je fais ça en me disant que je vais récupérer des PV dessus, et en fait je vois que c'est en attaque, et du coup je me dis merde, j'aurais peut-être dû le mettre sur le dragon, j'avais pas réalisé que quand tu triples le buddy ça reset, et en fait du coup deux tours de suite il m'a donné de l'attaque, j'avoue que j'avais pas trop fait gaffe à ce facteur là, après je pense que ça reste pas mauvais d'avoir mis de l'attaque sur le torobot, parce que vu qu'il... bon là il y a un gros chupacabra quand même, le gros chupacabra, après on est fort nous aussi, on a justement ce bouclier sur le torobot qui peut être sympa, et en plus on snipe son chupacabra, bien joué à nous ça, parce que ça pouvait clairement sentir mauvais, si on allait pas snipe, on était pas ridicule, donc je sais pas si on se serait fait létal, mais bon je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est toujours bien de snipe le chupacabra, c'est toujours un choix intelligent, là du coup ça va le faire tranquillement, parce que là dedans il y a une grosse créa, 42-42 mine de rien qui vient couvrir nos arrières, ça met pas beaucoup de dégâts, mais ça nous fait survivre, et à l'heure actuelle c'est le plus important, et du coup maintenant on a des râles d'agonie de setup, il nous faut le terrible chupacabra, ça va roll pour le trouver, mais on peut faire à nouveau des pouvoirs héros sur le torobot, ça peut nous mettre bien, il y avait un chupacabra chez l'adversaire, donc ça c'est bien intenté je pense, ça je pense que plus 6 plus 6 sur mon buddy, c'est pas dégueu non plus, je vois pas trop d'intérêt à avoir un deuxième torobot, dans tous les cas je peux en booster qu'un avec mon hero power, donc le deuxième torobot n'est pas extrêmement pertinent ici, et bah ouais on va continuer à roll, parce que là pour l'instant il n'y a rien d'extrêmement intéressant, non il y a le reborn, mais je peux pas qualifier ça d'extrêmement intéressant, on a encore un roll en soi, là on a plus de roll, bon on va faire ça, on va regarder si on a le chupacabra, malheureusement non, on va continuer à roll j'imagine, à moins que j'estime qu'il y ait un serviteur intéressant là, mais honnêtement non, je pense qu'il vaut mieux juste roll là, je pense que c'est juste meilleur de roll, il n'y a rien qui vaut le coup d'être racheté ici, ah bon ? non, ouais ouais, et là il y a le chupacabra en plus, bon ça fait que je dois jouer à 6 serviteurs, mais honnêtement je pense que ça vaut le coup, alors c'est toujours un peu compliqué de savoir quoi enlever, c'est pas évident, j'imagine que ça j'enlève, et la question c'est est-ce que j'enlève un petit cheval, est-ce que j'enlève, je vais enlever ça, mais en vrai, c'est pas évident comme décision, parce que c'est quand même une carte qui fait beaucoup scale avec chupacabra, donc la décision est pas évidente, pas évidente du tout même, là mes serviteurs qui dansent, je sais même pas quel est le placement au final, en théorie j'avais remis le taureau bot devant, mais ouais non, petite danse de dernière minute, du coup non, bon après c'est pas mal dans ce sens là aussi, et là bon bah ça y est, on a le serviteur OP de la méta, qui juste par sa présence, là déjà vient de nous apporter un petit scaling sympathique, ça fait grossir le buddy, du moins pour les premiers tours, enfin un premier hit, parce que le buddy a taunt, mais c'est quand même bien qu'il ait taunt le buddy, parce que c'est un serviteur, c'est pas non plus la fin du monde s'il meurt, et ça protège justement mon chupacabra et compagnie, donc ça reste intéressant que je lui ai donné taunt je pense, et là bah c'est parti, on roll pour un autre chupacabra, d'autres râles d'agonie, il y a moyen de bien s'améliorer là, il y a le sort ici, en vrai c'est pas absurde, de rendre le dragon doré, mais je pense que à ce stade je suis plus dans un monde, bon ça me coûte 6 gold déjà, et je suis plus dans un monde où il faut que je rende, il faut que je trouve un deuxième chupacabra, ce genre de choses quoi, c'est plus ma priorité là, je regarde un peu si le sort peut être utile, ou le liroy, là on récupère, en vrai j'aurais pu faire, c'était gratuit, j'aurais pu faire le toucher d'or je pense, ça aurait pas été absurde de faire toucher d'or là je pense, plus 6 plus 6 c'est ok, mais je pense vraiment que c'était pas mauvais de faire le toucher, pour tenter d'avoir un truc, quitte à juste le garder en main, vu que dans tous les cas là contre le mort, je vais pas proc beaucoup de choses, mais ouais là j'ai un peu abusé à juste prendre les stats pour mon buddy, je pense qu'il valait mieux prendre le toucher, bon, bon ici on sait qu'il va pas être très fort, mais on espère juste avoir un peu de, un petit peu de boost pour, pour notre chupacabra, et mine de rien on en a, on en a, qui a tué le truc à gauche, il a pas l'air d'être déterminé à tuer le truc à gauche, ah si c'est bon, il le tue enfin, et là mine de rien le chupacabra il a donné quoi, plus 6 plus 6 à tout le monde, bon c'est pas mal, notamment le buddy qui du coup, bah plus le buddy est gros, plus je donne des stats avec mon aéroport, c'est clairement pas mal, ah et là il y a Titus qui arrive, ça ça fait plaisir, on peut découvrir un spell, mais ouais là typiquement, alors si j'avais pris le toucher d'or, même si je l'avais gardé par exemple, ah j'aurais pu essayer de faire un Titus doré ici, enfin il y avait clairement des choses à faire, engrais ultime pour un autre chupacabra, malheureusement non, du coup le, le pic était pas exceptionnel, mais bon, là je réfléchis à si j'ai envie de Nala, en vrai j'ai pas mal de types de serviteurs, donc je pars du principe que bon, autant l'utiliser, je vais pas forcément faire beaucoup de choses mais gaule, ça booste quand même 5 serviteurs, ça coûte pas cher, on va pas acheter le toucher d'or ici, et ici j'ai du coup l'opportunité, de, j'ai ici du coup l'opportunité, d'aller chercher cette paire, mais là je récupère justement à nouveau le toucher d'or, du coup je vais vouloir me mettre dans une position, où je vais pouvoir essayer de rendre Doré-Stitus, ce qui est un peu bizarre, parce qu'au final j'aurais pu, j'aurais pu le faire autrement, ce Titus j'aurais pu déjà l'avoir avant, en fonction de ce que je faisais, mais bon, on va, on va freeze là, avec pour objectif du coup de rendre le Titus doré, j'ai pas la place pour rentrer les deux Titus séparément, donc ouais ça me semble pas absurde d'essayer de faire le Titus doré ici, bon à nouveau, par contre je suis quand même toujours qu'à 12 points de vie, donc ça peut être chaud, mais le fait d'avoir un énorme torobot, ça me rassure un peu, énorme torobot, plus là maintenant le scaling, bah on l'a doublé, le fait de rentrer Titus à côté d'un Chupacabra, vous déclenchez deux fois plus de Rale d'Agonie, et donc c'est tout simplement doublé, et là clairement je vois le bord de mon adversaire, il m'inquiète pas plus que ça, clairement je me sens pas inquiet du tout, ça va être la mort pour lui, bon là c'est chiant, il tue Chupacabra, mais c'est pas non plus la fin du monde, dans tous les cas, même avec des trades un peu dégueulasses, le fait que là j'ai un torobot qui récupère des shields, c'était le serviteur intuable pour mon adversaire, j'avais un grand 100% ici, bon maintenant on arrive, en fait là j'ai très peur, j'ai très peur de bouffer le Titus ici, si je fais juste l'embrouillement, ça me fait très peur d'aller manger le Titus, donc je vais juste choisir de vider le shop là, en fait si je vends mon Titus, que je fais embrouillement, et qu'à 1 sur 6 je mange le Titus, c'est un peu la catastrophe je trouve, ça fait un peu scénario catastrophique, donc là après un compte rapide, je peux aller accéder à ce Titus, à condition de vendre mon Titus normal, mais bon, j'aurais pu faire le 50-50, mais pour le coup si ça tombe sur Bran, ça me dégoûte un peu, mais ouais ici un peu obligé de vendre le Titus normal je pense, parce que sinon j'ai plus assez de Raldagonie pour grossir, tout simplement, et malheureusement là on retouche pas un Raldago, ni un Chupacabra, c'est un peu embêtant ça en vrai, en vrai scénario un peu relou, ou du coup bon bah je vais mettre un Torobot, c'est ok, mais c'est pas ce que je voulais à la base quoi, mais je pense quand même qu'on finit avec un Board, qui est pas dégueu, bah surtout le fait que là du coup j'ai refoutu un coup d'attaque sur mon Dragon, j'ai profité que ce soit sur attaque, et que mon Torobot soit déjà assez gros, pour lui filer un coup d'attaque, avec le Titus qui est doré, mine de rien, ça fait que niveau attaque, il n'y a pas grand chose qui survit, une fois que je mets des hits, parce qu'en face on peut le voir, il a un très beau Board, mais une fois que j'aurai distribué de l'attaque un peu partout, avec le fait que le Torobot va récupérer un bon truc, normalement je suis assez confiant, bon par contre il faut bien que l'attaque se répartisse un peu partout, là en plus on prend un Value Trade, c'est des combats qui sont longs, en mirant de bête, mais puis là hop, on est bon pour aller taper les Chupacabra, on a bien compris qu'eux il fallait les tuer, là on se re-reset le shield ici, c'est cool, et on voit, j'ai tellement d'attaques sur mes serviteurs, que mon adversaire ne prend aucun Value Trade, alors que moi j'en prends à la pelle, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool, et on voit un Metaerobot mine de rien qui prenne des boosts en grande quantité, en vrai le plus petit des deux il a déjà bien grossi, et là on l'étale alors qu'en face ça avait un board, là c'est le Buddy qui nous a carré, en face ça avait un board, le Buddy et le Dragon, le Dragon il nous a mis bien, mais le Dragon il a beaucoup d'attaques grâce au Buddy, donc on voit ici l'impact que le Buddy a eu, parce que si je suis en vie, c'est parce que mon Buddy ici, m'a permis d'avoir un Dragon à 100 d'attaque, m'a permis d'avoir un Gigatorobot, parce qu'en soi j'ai un moins bon setup que mon adversaire, lui il était en double Chupacabra, avec plus de Raldagonie que moi, certes il n'avait pas Titus, mais il avait clairement je trouve un meilleur setup que le mien, ce qui nous a mis très bien là, c'est tout simplement que, on a eu le Buddy qui nous a permis d'avoir des Gigastats sur ce qu'il fallait, et là bon bah en soi il n'y a plus grand chose à faire, on va se débarrasser ici du... est-ce que... ah j'ai un autre Titus qui tombe, mais je pense que c'est mieux de rentrer le Destrier, le Destrier ça représente trop de Raldagonie, vu que j'ai déjà un Titus doré, il vaut mieux avoir un Raldagonie en plus, mine de rien sur mon board, ça me semble préférable, et là il y a un autre Chupacabra, je pourrais enlever mon Buddy, c'est pas... c'est pas inenvisageable, ou alors je peux juste le prendre pour un triple, le truc c'est que mon Buddy c'est tellement de stats, déjà c'est un Taunt, en fait mon problème ici, si j'enlève le Buddy pour rentrer un Chupacabra, c'est que les chances sont très hautes, pour que dans tous les cas je me fasse Snipe, un des deux Chupacabra, vu que j'ai pas de Taunt, je dois enlever un Taunt pour le rentrer, donc c'est un peu la problématique que j'ai là, en plus le sort, vu qu'on joue contre Démon, il est pas dégueu du tout, sur un affrontement contre Démon, et ouais je me dis, bon, on peut freeze le Chupacabra, pourquoi pas essayer de le rendre doré, mais j'ai pas trop trop d'intérêt ici, à... j'ai pas trop trop d'intérêt ici, à en mettre deux sur le board, au détriment d'un Taunt, ce serait trop de risque, à mon goût, que ça se finisse mal. Et à nouveau, ici je me sens plutôt bien, dans le fight contre mon adversaire, parce que j'ai le gros Torobot, à nouveau, qui peut bien faire le taf, et puis surtout parce que mon board est en train de devenir énorme, on le voit notre adversaire ici, il le sent, que c'est la sauce, mon board continue à grossir, encore et toujours, est-ce que, ouais c'est un 100% ici, parce que le Torobot, il peut tout simplement pas le passer, il en aura fait des victimes hein ce Torobot, franchement c'était cool au final à récupérer, j'aurais préféré avoir direct un Chupacabra, mais je peux pas non plus me plaindre, ce Torobot a fait un excellent travail, et là, ouais je peux prendre la paire de Chupacabra, mais en vrai je sais même pas, si c'est si bien que ça, de vouloir prendre la paire de Chupacabra là, je la prends, parce que bon, c'est toujours regrettable d'essayer de le tripler, mais je sais même pas si c'est si fort que ça, un Leroy par contre, je me dis que ça peut être fort, ce qui serait fort c'est un, je sais plus ce qu'il joue en face, mais un dynamiteur ça serait fort, ah il joue Dragon, bah du coup il faut le dynamiter lui, faut pas trop chercher à comprendre, et c'est peut-être le moment où du coup j'enlève mon Buddy, je fous de l'attaque là-dessus, parce qu'on est sur de l'attaque, hop, là comme ça maintenant il est bien maxé, et là bah merci pour les, les bons et loyeux services le Buddy, et ça on veut le taunter, et là du coup je dodge, bah le gros problème de Dragon, c'est que c'est des créatures qui sont quasi increvables, et avec des boucliers divins, enfin pas increvables, c'est plutôt l'inverse, ça se tue assez facilement, mais par contre, c'est dur de l'évaluer du trade, parce que ça a souvent énormément d'attaques, et donc si ça a bouclier divin, bah t'es quasiment sûr que tu vas te faire one shot tes serviteurs, donc ouais l'intérêt ici c'est d'avoir la danseuse de feu, qui va pouvoir péter les boucliers divins en face, tout en donnant un bouclier divin à mon tour robot, et derrière avoir bah attaque sur tous mes serviteurs, normalement je devrais avoir un bon matchup là contre contre Dragon, bon il a pas tant de boucliers divins que ça, bon il en a quand même deux, je m'attendais à plus honnêtement, souvent tu vois des boards de Dragon, c'est des boucliers divins de partout, donc c'était plutôt légitime de mon côté de m'attendre à plus, et là bah hop, on file l'attaque à tout le monde, tout le monde sauf, bah tout le monde sauf mon petit pote ici, donc il y a au moins la décence d'aller prendre dans tous les cas son trade, donc ici il me met bien, là on perd le Titus qui m'enlève pas mal de scaling, et là son plus petit serviteur tape dans mon bouclier divin, mais bon, dans tous les cas on le voit, à partir du moment où j'ai fait boom sur ses, à partir du moment où j'ai fait badaboom sur ses boucliers, c'est compliqué pour lui de gagner le combat, il peut essayer de taille, mais bonne chance à lui pour gagner le combat, on le laisse du coup à 4 points de vie, mais je suis confiant là, je me dis que tant que je garde le setup actuel, je rajoute juste un ou deux sorts qui peuvent m'aider, genre un sort qui réduirait à 1 point de vie un truc adverse, ou un sort qui rendrait doré quelque chose chez moi, bon là maintenant mon pouvoir héroïque a beaucoup moins d'impact, parce que j'ai vendu mon buddy au tour précédent, mais bon, je vais pas acheter le spell, parce qu'il peut y avoir un monde où je perds sans me faire létal, si j'ai 12 points de vie, c'est plus safe de garder, et là magnifique, il me reste pile 6 gold, ça tombe à point nommé le regard de la terre-mère, et là avec le regard de la terre-mère là-dessus, du coup je distribue 2 fois plus d'attaques, là c'est 243 d'attaques, 244 avec la banane, distribuer 4 fois, et tripler par Titus, donc je distribue 12 fois en réalité l'attaque de mon dragon, donc les chances que tout le monde ait sa petite dose d'attaque sont vraiment énormes, et si tout le monde a sa petite dose d'attaque, bah mon adversaire il va rien value trade, alors que moi à l'inverse, bah j'ai un bouclier divin, j'ai un bouclier divin ici, et en plus, j'ai des rip-up, donc c'est vraiment l'enfer pour dragon je pense d'affronter mon board ici, on se retrouve avec un très très beau match-up, si on avait été dans un mirror de chupacabra, je pense qu'on aurait pas été assez gros en fonction de ce que les adversaires touchent, et là on le voit, j'ai littéralement là on voit tous mes serviteurs, conteste tous ses serviteurs, sauf que moi j'ai un bouclier divin, j'ai des rip-up, j'ai des trucs comme ça, qui font que je ne peux plus perdre ici, et en plus mes rip-ups sont pas dégueux, regardez là les rip-ups viennent de trade un serviteur, grâce au boost de chupacabra, parce que mine de rien c'est pas des petits rip-ups, et on va du coup chercher ce top 1, avec seulement un chupacabra, bon titus doré certes, mais ce que j'aimais bien dans cette game, c'est qu'on a vu à la fois l'impact du buddy de hinge, comment le jouer, et surtout l'impact de chupacabra, qui est probablement la meilleure carte à l'heure actuelle, et dont je pressens fortement un nerf prochainement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une carte aussi puissante dans le jeu, elle fait tout, la carte tu la poses sur ton board, si t'as un peu de râle d'agonie en tempo, elle te fait grossir toute seule, elle est vraiment beaucoup, beaucoup trop forte la carte, et il y a vraiment moyen d'en faire des stats complètement abusées, on verra ça certainement encore, dans de prochaines games, jusqu'à un nerf très probablement, je serais très surpris, que dans les 10 jours qui viennent, il n'y ait pas un nerf sur la carte, parce que honnêtement, j'ai rarement vu un truc aussi broken en tempo, bon sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à une prochaine YouTube, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada